Juste peut-être pour vous ramener à la page, j'aimerais que nous regardions sur un acétate l'endroit où nous nous situons dans le domaine de l'Apocalypse. J'en ai plusieurs acétates ici. J'ai préparé un que j'ai mis déjà sur les projecteurs, mais je pensais que peut-être, si nous regardons juste très rapidement l'ensemble de l'Apocalypse, pour vous situer où nous sommes. Alors, si nous regardons l'ensemble de l'Apocalypse, nous avons divisé l'Apocalypse en trois. Les passés, les présents, les futurs, les premiers chapitres, les passés, les deuxièmes et les troisièmes, les choses présentes, les temps de l'Église. Puis ensuite, nous avons pris une partie entre chapitres 6 et 18, que nous avons appelée les temps de la grande tribulation. Et c'est cette partie ici, chapitres 6 à 18, que nous sommes en train d'étudier actuellement. Et dans cette partie particulière, chapitres 6 à 18, nous avons trouvé qu'il y a une série de trois, une série de trois fois sept. Une série de sept sons, une série de sept trompettes et une série de sept coupes, qui sont toujours les sons, les trompettes et les coupes. Ce sont des jugements qui sont déversés durant la grande tribulation sur le monde. Alors, nous avons regardé déjà l'ouverture des sept sons, puis ensuite nous avons entendu les sons des six premières trompettes. Et la dernière fois, la semaine passée, nous avons arrivé à cette parenthèse ici, entre la sixième et la septième trompette. Maintenant, ce que nous allons regarder, c'est cette partie qui suit chapitre 11, verset 15, jusqu'à la fin, et voir, elle introduit la série de sept coupes des jugements de Dieu. Ok. Je vais le laisser ici pour que vous puissiez le visualiser, juste pour quelques instants, mais ensuite, je vais l'étendre et nous n'aurons plus besoin de cela. Tournez, s'il vous plaît, avec moi dans l'Apocalypse, le chapitre 11 et le verset 15. Nous avons vu aussi, à partir du chapitre 9, le verset 12, qu'il y avait trois malheurs annoncés. Au chapitre 11, le verset 14 nous dit, « Le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt. » Et au verset 15 du même chapitre, commence le septième ange sonne de la trompette. Alors, c'est cette trompette ici. Juste avant la trompette, il y avait une pause, chapitre 10 et chapitre 11 jusqu'au verset 14. Maintenant, ce qui est très intéressant de constater, c'est que la trompette sonne au chapitre 11, verset 15, puis ensuite, les chapitres 12, 13, 14 et 15, nous sommes conduits à nouveau derrière les coulisses des choses visuelles sur la terre et nous pouvons voir ce qui se passe en arrière. Et actuellement, la première coupe qui est versée commence à partir du chapitre 16. En réalité, les sept coupes sont toutes versées dans le chapitre 16. Elles se succèdent une après l'autre, très très rapidement. Alors, la succession est très rapide. Alors, j'aimerais tout simplement vous dire, les sons de la septième trompette, ce que nous allons faire pour, pas juste ce soir, parce que ce n'est pas possible de couvrir chapitres 12, 13, 14 et 15. Il y a des choses vraiment merveilleuses que j'aimerais que nous regardions ensemble, que nous commençons à regarder ensemble ce soir, et nous allons faire la suite la semaine prochaine, parce que le chapitre 12 est véritable un chapitre sur lequel il y a beaucoup d'enseignements extrêmement importants pour les enfants de Dieu. Ce soir, je voulais donner comme introduction au chapitre 12, les sons de la septième trompette, et souligner quelques vérités, quelques pensées dans les versets qui sont devant nous. Nous allons voir où est-ce que nous allons être capables d'arriver, quand ce sera le temps, je vais arrêter, et nous allons continuer la semaine prochaine. Ok, alors, verset 15. Le septième âge sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » J'aimerais tout simplement vous rappeler quelque chose jusqu'à présent. Nous avons pu constater que selon la septième trompette, ce jugement des coupes commence. Mais il y a une chose très intéressante à noter ici, à la septième trompette, ce qui est au chapitre 8, chapitre 8, les versets premiers. Regardez. Un parallèle. Il dit, « Quand il ouvrit le septième saut, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. » Vous vous rappelez de ça? Nous en avons parlé. Alors, l'introduction de la série des sept trompettes débute avec un silence. Maintenant, si vous regardez l'introduction de cette coupe, ou le son de la septième trompette, c'est juste le contraire. Parce que le son de la septième trompette introduit une joie dans le ciel. Tout d'un coup, nous trouvons que dans le ciel, il y a des fortes voix. Il y a un cri, une réjouissance qui disait, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Quelqu'un a suggéré que c'est quelque chose de comparé comme dans le Messie du Handel, le cœur des Alléluia. C'est vraiment une exclamation merveilleuse qui se passe au ciel. Ok, je vais faire la lecture, puis ensuite nous allons revenir et faire quelques commentaires. « Et les vingt-quatre vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leur face, et ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était de ceux que tu as saisis ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et l'État est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'âge de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un tremblement de terre, et une forte grêle. » Ok, alors j'aimerais arrêter ici. Il y a certaines pensées, je n'ai pas à vous dire combien de tout de suite, je vais vous les dire tout à l'heure. Première chose que j'aimerais vous faire remarquer, c'est en réalité la joie dans le ciel, et sur le fait que le royaume du monde est maintenant remis au Seigneur Jésus. En réalité, c'est qu'il est en train de dire que le temps n'est plus un facteur. On a attendu assez longtemps la grande tribulation, où le temps de cette année va se dérouler maintenant très très rapidement, et l'aube du matin apparaît. Alors il y a de la joie dans le ciel, parce que le temps, c'est vraiment, il n'y a plus de question. Deuxième chose que nous remarquons au sujet du royaume du monde, qu'en effet, il s'agit non seulement d'un royaume. On peut le regarder en singulier ou en pluriel, mais ça revient exactement à la même chose. Si c'est le royaume, certainement le Seigneur Jésus a le royaume dans son ensemble pour régner. De l'autre côté, ça comprend aussi le royaume individuel. Nous devons constater que la raison pour cela, en réalité, c'est que le royaume de ce monde était contrôlé jusqu'à là par l'adversaire, le diable qui, pendant la tentation, a offert au Seigneur Jésus tous les royaumes, toute la gloire et les richesses du royaume, parce qu'il dit, cela m'a été donné. Maintenant, il dit, le jour est arrivé où le père va donner leur royaume à son fils. Et il y a certains passages qui, à ce moment, vont s'accomplir. Et j'aimerais prendre le temps avec vous, pas tout simplement vous dire, il y a des passages qui vont s'accomplir, ça entre par une oreille, puis ça sort en même temps par l'autre oreille. J'aimerais que vous preniez quelque chose pour marquer dans votre Bible, certains passages. Avez-vous déjà lu les psaumes? Ok, les psaumes deuxième, vous pouvez lire les psaumes et vous allez trouver des choses merveilleuses dedans. Mais je ne vais pas faire la lecture du psaume deuxième, je vous la refaire. Je vais, par exemple, je vais néanmoins, vous demander de tourner avec moi dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel, s'il vous plaît. Et dans le livre de Daniel, nous allons commencer avec le chapitre deuxième. Vous rappelez-vous, si vous avez déjà lu le livre de Daniel, vous rappelez-vous que les rois Nebuchadnezzar, les rois babyloniens, il a vu une grande, grande statue. N'est-ce pas? La tête de cette statue était en or. Les troncs ou la poitrine de cette statue étaient en argent. Puis, en errant. Puis après, en fer, en argile. Alors, il dit que c'était quatre royaumes, représentés quatre royaumes du monde. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pendant que les rois, ils voyaient cette statue, il y a quelque chose qui est arrivé. Pardon? Ok. Ils voyaient une pierre qui s'est détachée d'une montagne, s'est roulée et a frappé cette statue qui était réduite en morceaux. Chapitre deuxième, le verset trente-et-unième. Au roi, Daniel parle maintenant. Chapitre deux, verset trente-et-un. Il dit, « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Et son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes des fers, ses pieds en partie des fers et en partie d'argile. Tu regardais et ainsi de suite, il dit, au verset trente-et-cinq, il dit, « Alors les fers, l'argile, les reins, l'argent, l'or furent brisés ensemble et dévarrant comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. » J'ai marqué, j'ai manqué les versets trente-quatre, c'est ça. « Tu regardais lorsque une pierre se détacha sans laisser court d'une main, frappant les pieds des fers d'argile et de la statue et les mis en pièces. » Ok, si vous regardez dans ce même passage, un petit peu plus loin, vous allez trouver quelque chose de très intéressant, verset quarante-quatre. Il dit, « Dans l'état de ses rois, le dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous les royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue de se détacher de la montagne sans laisser court d'aucune main. Alors, cette pierre, ça c'est quelqu'un que nous connaissons et que nous aimons, que nous appelons les rois des rois et les seigneurs des seigneurs. Si vous tournez la page, vous allez trouver dans le chapitre quatrième, chapitre quatrième, quelque chose qui est fort semblable. Il dit au verset deuxième, il dit, « Il m'a semblé bon de faire connaître ces rois, Nébuchadnezzar maintenant, qui est en train de publier un édit et qui dit, « Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. » Puis ensuite, il continue. Mais ce qui est très intéressant de constater, c'est quand il parle de son règne ou de son royaume. Chapitre 4, les versets 3. Maintenant, si nous allons un petit peu plus loin, au chapitre sixième, et à travers de Daniel, ça c'est son thème. Chapitre 6, les versets 25e. Vous allez remarquer tout d'abord qu'il y a des changements des rois. Ce n'est plus Nébuchadnezzar, c'est Darius le Maïd. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, « Que la paix vous soit donnée avec abondance. » Il dit, « Je redonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on est de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. » Pourquoi? Parce que nous avons trouvé que Daniel a vraiment fait preuve de sa fidélité au Seigneur et au roi. Il était mis dans la fosse au lion. Malgré que les rois voulaient les épargner de cela. Mais Dieu l'a épargné. Alors maintenant, les rois Darius, il écrit à ce sujet, et il ordonne, dans tout son royaume, l'étendue de tout son royaume, connaît de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Pourquoi? Car il est le Dieu vivant. Et il subsiste éternellement. Il dit, « Son royaume ne sera jamais détruit. » Et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve. Et ainsi de suite. Ça, c'était chapitre 6. Chapitre 7e, Il y a quelques versets que je voudrais vous faire remarquer. Et entre parenthèses, chapitre 7, vous allez voir que Daniel voyait cette vision de ces quatre animaux qui ressemblaient, si je puis dire, à ceux que nous avons déjà vus précédemment dans la statue. Mais ensuite, il dit encore, dans le verset 9e, il voyait l'Éternel. Puis ensuite, au verset 13e, il dit, « J'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arrivé quelqu'un des semblables à un fils de l'homme. » Remarquez que c'est celui qui est semblable. Il n'a pas dit, c'est un homme. C'est quelqu'un qui est semblable à un fils de l'homme. Il venait sur des nuées, il s'avança vers l'ancien des jours, vers Dieu le Père. « Et on le fit approcher de lui. On lui donna, quoi, la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations, les hommes et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. » Ça, c'était le verset 14e. Allez-y un peu plus loin. Et si vous pouvez lire ça, peut-être à un moment donné. C'est très, très intéressant. Après, il nous parle des serva qui... de l'antéchrist. Mais au verset 25e, il dit, « Il prononcera, cet antéchrist, prononcera des paroles contre le très haut. Il opprimera les saints du très haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Qu'est-ce que ça ressemble à l'Apocalypse? Non? Un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Ça fait trois temps et demi. « Puis viendra les jugements et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. » Verset 27. « Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux. » Alors là, on ne peut pas dire qu'il s'agit du royaume dans les cieux parce qu'il est dit très clairement que ce sont les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints. C'est qui ça? Les peuples du saint du Très-Haut. Juifs. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs les serviront et lui obéiront. Et là, quand on regarde dans les livres de l'Apocalypse, nous trouvons quelque chose qui ressemble tellement n'est-ce pas à ça? Et en réalité, nous trouvons que c'est vraiment l'accomplissement. Puis vous pouvez lire encore dans les livres de Zacharie, chapitre 14e, versets 2, 9 et 10. Mais je vais me contenter en disant cela. Alors, c'est donc la première des choses qu'il dit au verset 15e. « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et son Christ et il régnera au siècle des siècles. » Donc, l'État arrive où le Seigneur Jésus va être roi de toute la terre. Et non seulement qu'il va régner sur la terre pendant mille ans, il va régner désormais éternellement. Ça, c'est merveilleux. Première des choses. Deuxième chose que nous regardons, remarquons au verset 16e. Verset 16, il nous dit qu'il voyait ces 24 vieillards. Et en réalité, nous avons déjà lu cette fois « Mention à l'air égard. » Cette fois, il les a déjà mentionnés et nous les trouvons à nouveau ces 24 vieillards « Adorer l'Éternel, adorer celle vie qui est, qui était, ou plutôt qui est, qui était. » C'est toujours nous, toujours l'Éternel présent. Psaume 2, verset 9, s'accorde magnifiquement avec ça. Il nous parle de sa puissance déclarée ici dynamique. Puissance, la toute-puissance. Son autorité, sa capacité, son droit, son pouvoir d'agir. Troisième chose que j'aimerais vous faire remarquer, c'est au verset 18e maintenant. Au verset 18e, il nous dit que les nations se sont irritées. Le fait que le Seigneur Jésus prend le contrôle, ça soulève une rébellion dans l'homme rébelle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tous les temps, on peut voir cette résistance contre Dieu, contre le Seigneur Jésus constamment. Mais à ces moments, ça va être pareil comme si je puisse dire quelque chose qui ne peut se plus contenir, qui éclate. Alors, il nous dit que les nations sont en colère. La colère de l'homme est une colère impotente, impuissante. La colère de Dieu est une colère omnipotente. n'est-ce pas? Ensuite, la chose suivante que je voudrais vous faire remarquer encore dans ce même verset, il nous dit non seulement que les nations sont très irritées en colère, mais que la colère, ta colère est venue. Et le temps de juger les morts aussi est venue. au chapitre 16e, chapitre 16e, regardez, c'est là où commence l'ouverture des... pas l'ouverture, je suis habitué de dire l'ouverture des choses. Alors, au chapitre 16e, il dit et j'ai entendu une voix verset premier et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges aller et verser sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Nous avons dit que les chapitres 15 ou chapitres 12, 13, 14 et 15 forment la pause. Nous regardons tout simplement en arrière des coulisses des choses qui sont en train de se dérouler. C'est un coup d'œil en arrière. Alors, il nous parle ici dans l'ouverture ou le son de la septième trompette de cette colère qui tout à l'heure dans les chapitres 16e va commencer à se dérouler. Entre les temps, nous regardons cette parenthèse. La colère, sa juste colère contre les péchés, contre la rébellion. En réalité, la patience de Dieu qui était prolongée tout et constamment comme dans les temps de Noé. Dieu a prolongé sa patience. Il a patienté longtemps, mais à un moment donné, cette plénitude de temps ou la plénitude de la patience de Dieu. La coupe déborde. Avez-vous déjà vu l'eau dans un verre plein, plein, plein? Puis vous mettez goutte par goutte. Puis vous voyez l'eau vraiment tassée là-dessus, elle est vraiment plus haut que les bords. Mais vous pouvez ajouter goutte par goutte. Et tout d'un coup, une goutte fait déborder la voise. Les Anglais disent que c'est une paille qui brise les dos d'un chameau. C'est ça. C'est la paille. Une paille d'étrault. Une goutte d'étrault. Alors ici, nous pouvons voir, en effet, c'était vraiment la conclusion, la patience de Dieu est à son terme. Dieu est un dieu d'amour. Mais c'est vraiment quelque chose de constater que Dieu n'est pas tout simplement un dieu d'amour, Dieu est aussi un dieu de justice. Quels sont les versets les plus frappants qui nous expriment l'amour de Dieu? Jean 3,16. Bon, alors, tournez-y dans Jean 3,16. Et Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde et parce qu'il a aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais dans ce même chapitre, 20 versets plus tard, c'est ça, verset 36, il dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais il dit « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. » Qu'est-ce qu'il verra? La colère de Dieu. La colère de Dieu qui demeure sur lui. Alors, pendant des millénaires et des millénaires et des millénaires, pendant des années et des années et des années, Dieu patiente. Dieu patiente dans des vies individuelles. Il a patienté avec moi. Il a patienté avec mon père. Il a patienté avec mes enfants. Il patiente avec vous. Il a patienté. Mais gloire à Dieu pour ceux qui, au fond, ont profité, ont joué de la patience. Mais les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux qui dédaignent la patience de Dieu, un jour, vont avoir affaire avec la deuxième matière de ces versets. Avec la colère de Dieu et les nations et les mondes. c'est de la même façon. Dieu a patienté. L'apôtre Pierre nous dit que les hommes disent que les choses n'ont jamais changé. C'est toujours les mêmes. Comme c'était il y a mille ans, ça ne change rien. Mais ils veulent oublier une chose. Ils veulent oublier que Dieu n'avait pas qu'au temps de périsse, mais qu'il patiente, il patiente, il patiente, mais un jour, cette patience va arriver à son terme. Et ça va déclencher le jugement, la colère de Dieu. Vous rappelez-vous une fois, et ça fait quelques années de ça, parlement de chez nous à quelques maisons de chez nous. Il y avait un voisin, je ne sais pas, il réparait quelque chose après sa maison. Il a mis son échelle contre l'arbre ou contre la maison puis il est monté dessus. Puis, son échelle a glissé. Il s'est poigné après les fils électriques. Devinez ce que ça fait. Moi, exactement ça. dans l'Ancien Testament, un jour, il y avait des Israélites qui transportaient l'Arche de l'Alliance qui était chez les Philistins. David leur a demandé de ramener l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Il y avait un homme qui voyait ces chars tirés par des vaches qui voyait sur ces chars qui allaient tomber. Usa je ne sais pas, maladroit, non, ce n'était pas maladroit. Il voulait un péché qu'il ait de Dieu. Dieu est patient, mais Dieu est saint. j'aurais donc voulu vous lire ce que Daniel nous dit au sujet de la sainteté de Dieu. La parole de Dieu nous dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant qui est un feu dévorant. la colère de ce Dieu à ce moment-là est devenu. Esaïe dit les jours de l'éternel, les jours de la colère est venu. Dans ce même verset, il nous dit que c'est le temps de juger, le temps du jugement. Et ce qui est merveilleux de constater, c'est que les enfants de Dieu ne seront pas jugés parce que le Seigneur Jésus a dit celui en vérité, en vérité, je vous le dis. C'est celui qui, pouvez-vous le dire avec moi? Jean 5, 25, 24. C'est celui qui écoute ma parole, qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. En plus de ça. Si vous regardez dans le chapitre 20e de l'Apocalypse, tournez pas tout de suite là parce que ça nous prendrait du temps. Tournez pas. Mais je vais vous le dire, dans le chapitre 20e de l'Apocalypse, vous allez trouver qu'avant l'établissement du royaume des mille ans, il y a la première résurrection. Et c'est à ce moment-là que les enfants de Dieu ressuscitent. Pas pour aller dans les jugements, mais pour aller et pour régner avec le Seigneur Jésus. Les autres morts, les inconvertis, vont être, vont revenir. Ils ne parlent pas qu'ils vont revenir à la vie, parce que la vie, c'est le bien, mais ils vont revenir au jugement. Revenir au jugement, à la condamnation, pour entendre leur verdict de leur condamnation, de ceux qu'ils ont vraiment mérité. Ce qui est très intéressant encore de constater au verset 18e, il y en a des choses au verset 18e. Non seulement qu'il dit au verset 18e que les nations sont irritées, sont en colère, que la colère de Dieu est venue, que le temps de juger est venu, le temps de juger les morts est venu, mais aussi, il dit que le temps de récompenser les serviteurs, les prophètes et les saints et de ceux qui craignent son nom, leur temps aussi est venu. Puis, ensuite alors, il dit dans ces mêmes versets de détruire ceux qui détruisent la terre et le temps est aussi venu. Puis, au verset 19e, il dit « Et le temple de Dieu dans le ciel fit ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. » Merveilleux. Dieu n'a pas oublié son alliance, ses promesses. Tout à coup, cette arche, cette alliance est en évidence. chapitre 12e chapitre 12e commence comme ça. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'étend devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aura enfanté et l'enfantant un fils, littéralement un fils mâle, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer qui sait encore. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Ça fait encore la même chose. 1260 jours correspond à trois ans et demi ou à combien de mois? 42 mois. Vous ne trouvez pas que c'est très intéressant? OK. Je ne vais pas vraiment entrer trop en détail, je vais juste vous faire une petite introduction. Dans ce chapitre ici, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Alors, il importe ici d'identifier les personnages d'abord. C'est ça que nous allons faire. Nous allons identifier les personnages. Qui étaient les personnages ici? Il y avait une femme enceinte, puis il y avait un enfant mâle, puis il y avait un dragon rouge. Alors, nous voulons identifier ces trois personnages, puis ensuite, nous voulons aussi regarder quels étaient les rôles, quels rôles que ces trois personnages jouent. Puis après, la troisième question que nous voulons nous poser, c'est quelle est la leçon pratique que nous devons en tirer? C'est ça, ces trois choses que j'aimerais que nous fassions. Alors, en regardant derrière ces coulisses, nous pouvons voir ces choses, ces trois personnages. Hélas, je ne pense pas que c'est le temps ce soir de faire ça. Mais, en attendant, avez-vous déjà vu une image d'un peintre renommé qui représentait la Vierge comme étant la reine sur les globes ou qui devait enfanter et qui, au fond, c'était... Oui. Alors, ça, c'est une des... Comment ça s'appelle? Une des propositions, c'est une des... une avance que ça, c'est la Vierge Marie. Je ne crois pas, par exemple, je voudrais que vous sachiez. Mais, en réalité, c'est mieux qu'on arrête ici. C'est mieux d'arrêter sur l'appétit parce que, comme ça, je sais que vous allez venir la semaine prochaine. Pardon? Je ne sais pas. Est-ce que c'est enregistré? Bon, paraît que c'est enregistré. OK. Alors, avant que je laisse ma place à mon collègue, et... ... ...